Ici, un seul événement les réunit, notamment la cérémonie de remise des clés des véhicules destinées au recensement général de la population et des logements suspendus depuis 2023. Celle-ci vise à répondre aux besoins en matériel exprimé par la direction générale de la statistique. Cette dotation de véhicules tout terrain double cabine de marque Mazda BT50 vient significativement renforcer le parc automobile consacré au RGPL. Il va permettre d'augmenter les capacités opérationnelles des agents de terrain qui ont le devoir de sillonner tous les espaces de notre pays, sans oublier un seul, afin de garantir l'exhaustivité de cette opération de recensement. Sur les 45 véhicules requis, vents ont été remis par le vice-premier ministre de la Transition, par ailleurs ministre chargé de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barraud-Chambrier. Ils serviront à finaliser la cartographie censitaire d'une part et le dénombrement d'une autre, en permettant une meilleure couverture dans les zones reculées de l'intérieur du pays. Le recensement général de la population et de logements obéit à une périodicité constitutionnelle qui aurait du mal à être respectée sans le recours à un matériel roulant de bonne qualité. Le lot d'équipement, objet de la présente remise officielle, est destiné au déploiement des agents de terrain du recensement général de la population et de logements sur toute l'étendue du territoire national. La mise à disposition de ces véhicules tout-terrain marque un tournant important dans l'exécution de la feuille de route assignée au département ministériel du plan de la Prospective par le président de la Transition gabonaise, dans la planification de son développement qui devra désormais reposer sur des données statistiques fiables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !